Direction la Côte d'Ivoire. Depuis Niac-Baudois, Catinan appelle l'État ivoirien à révéler la vérité sur les tragédies du Guébi. Le samedi 31 août 2024, Dr. Coné-Catinan Justine s'est rendu dans le canton Guébier, répondant à l'invitation de la Mutuelle de Développement de Diaoré-Lillier, Mudède, en tant que parrain du « Cadou Festival ». Ce rendez-vous culturel a été l'occasion de se souvenir des événements tragiques de 1970 dans la région, notamment à Gaba, village de Crac-Bé-Gnagbé. Aux côtés de Lida Quassimoïse, vice-président du PPACI, et de Prince Arthur Dali, maire de Lakota, Dr. Coné-Catinan a rendu hommage aux victimes en se recueillant sur la fosse commune des victimes. Appel à la déclassification des dossiers tragiques. Lors de cette cérémonie, Dr. Coné-Catinan a rappelé le sacrifice de Crac-Bé-Gnagbé et a exhorté l'État ivoirien à déclassifier les dossiers relatifs aux événements du Guébier ainsi qu'à d'autres tragédies nationales, comme la rébellion de 2002 et la crise post-électorale de 2010 à 2011. Un drame s'est déroulé ici. Au nom de la démocratie, un homme s'est levé pour se battre, et lui ainsi que ses proches en ont payé le prix fort dans des conditions dramatiques, a-t-il déclaré. Il a précisé que cette démarche ne vise pas la vengeance, mais la réconciliation à travers la restitution de la vérité historique, un processus qui incombe à l'État. Le combat de Laurent Gbagbo dans la continuité de Crac-Bé-Gnagbé Évoquant la lutte du président Laurent Gbagbo, Dr. Coné-Catinan a souligné la similitude entre son combat et celui de Crac-Bé-Gnagbé, tous deux axés sur la liberté, la démocratie et la dignité des plus démunis. Il a critiqué les actions des autorités actuelles, accusées de manquer d'humanité, notamment en procédant à des déguerpissements sans offrir de solution de relogement. Une injustice à réparer, la mobilisation pour les droits civiques de Laurent Gbagbo. Le ministre Coné-Catinan a également dénoncé l'injustice qui selon lui est faite à Laurent Gbagbo, à qui le régime Ouattara refuse ses droits civiques, malgré les sacrifices qu'il aurait fait pour la nation. Il a appelé les Ivoiriens à se mobiliser pacifiquement pour rétablir ses droits. C'est parce que les Ivoiriens l'aiment qu'ils ont prié afin qu'ils reviennent de la CPI, a-t-il affirmé. La nécessité d'obtenir des documents administratifs pour 2025. Pour conclure, Dr. Coné-Catinan a exhorté les habitants de Niagbo d'Ugnoa à se faire établir leur pièce d'identité, une démarche essentielle selon lui pour participer pleinement à la lutte politique à venir. Lida Kwasi Moïse a soutenu cette initiative, insistant sur l'importance pour tous d'obtenir leurs documents administratifs en vue du retour de Laurent Gbagbo au pouvoir en 2025. Sous-titrage ST' 501